Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où comme vous le voyez à l'image, ce sera pour faire une journée dans mon assiette. Donc c'est le genre de vidéos que j'aime beaucoup regarder, donc je me suis dit pourquoi pas tenter, dites moi surtout votre avis. Alors pour le petit déjeuner c'est très simple, moi personnellement je préfère manger du salé. Donc je prends un muffin anglais, du samouré, une tranche de jambon et un oeuf. Donc j'ouvre mon pain en deux, enfin mon muffin anglais. Ensuite je ne l'ai pas montré à l'image mais je vais toaster un peu au gris pain et j'étale ensuite mon samouré tout simplement. Une fois que c'est fait j'ajoute ma tranche de jambon et je vais remettre de l'huile dans une poêle pour y ajouter mon oeuf. Je rajoute ensuite du sel et du poivre. Et je les dépose au milieu de mon muffin. Et voilà, c'est déjà terminé donc vraiment très rapide pour le matin. J'y ajoute un peu de pastèque et mon eau citronnée et c'est prêt ! Alors pour le déjeuner j'ai fait des aiguillettes de poulet avec des poivrons et des pommes de terre. Donc il vous faut des aiguillettes de poulet, quelques pommes de terre, un demi-oignon, un poivron et de la sauce tomate. Ensuite pour épicer tout ça il vous faut du sel, de l'ail et du poivre. Donc pour commencer on va éplucher nos pommes de terre. Une fois qu'elles sont toutes épluchées, je viens tout simplement les couper en petits dés. Donc vous pouvez les couper en rondelles ou vraiment en crème poulet. Une fois que c'est prêt, je viens tout simplement prendre une casserole et ajouter mes pommes de terre. Et je vais ensuite y ajouter de l'eau et la mettre sur le feu. Maintenant je viens tout simplement découper mon oignon. Enfin mon demi-oignon. Et je viens faire la même chose avec le poivron. Donc surtout pensez bien à vérifier la cuisson des pommes de terre de temps en temps. Donc comme vous le voyez, mes pommes de terre sont en train de cuire. Et j'ai pris une poêle où j'ai mis de l'huile, des oignons et de l'ail. Donc moi je n'avais que de l'ail en poudre. Si vous avez une pousse d'ail c'est beaucoup mieux. Je rajoute un peu d'eau de temps en temps. Comme j'ai mis très peu de matière grasse pour éviter que l'oignon brûle tout simplement. Ensuite dès que mes oignons ont commencé un peu à cuire, je viens mettre mes poivrons. Je mets du poivre et du sel. Et je mélange bien le tout. Comme pour tout à l'heure, de temps en temps je rajoute un peu d'eau. Et ensuite je viens tout recouvrir de purée de tomates. Alors après la cuisson des poivrons c'est vraiment selon vos goûts. Moi je préfère quand ils sont quand même bien cuits. Et les personnes qui les préfèrent presque crus donc c'est à vous de voir. Une fois que ça a bien mijoté, je viens tout simplement les déposer dans une assiette. Je garde la même poêle et j'y ajoute mes aiguilles de poux. Et ensuite je dresse le tout dans une assiette. Et voilà ! Donc en dessert cette fois-ci j'avais une éclaire au pistache que ma maman m'a ramenée. Donc maintenant on passe au goûter. Donc il vous faut des petits suisses ou du fromage blanc, peu importe. Un stick de vanille, c'est du candorel et une banane. Donc vraiment très simple, je mets mon fromage blanc ou mes petits suisses dans un bol. Ensuite j'y ajoute la moitié, après c'est vraiment selon vos goûts. Moi pour moi la moitié ça suffit. Du candorel à la vanille. Je mélange bien le tout. Et je viens couper grossièrement ma banane dessus. Et voilà, c'est vraiment déjà prêt. Pour le dîner, on vient faire une petite tarte. Donc pour ça il vous faut de la pâte feuilletée, des tomates coupées en rondelles et de la moza coupées en déjà coupées en rondelles, des dés de lombon et de la moutarde. Donc moi j'ai coupé tous les légumes pour que ce soit vraiment plus rapide à la vidéo. Donc je viens installer ma pâte, je la pique un peu partout. Ensuite je la recouvre de moutarde. Donc ça c'est pareil, c'est selon vos goûts. Vous pouvez aussi mettre du pesto, de la sauce tomate, enfin c'est vraiment ce que vous préférez. Une fois que j'ai bien tapissé tout le fond de ma tarte, je viens y ajouter les rondelles de tomates. Donc j'ai déjà essayé aussi avec de la courgette, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient de la tomate, c'est qu'elle rend beaucoup d'eau. Alors votre tarte sera vraiment très molle. Mais c'est très bon quand même. Hop, j'ai bien recouvert ma tarte de tomate. Donc maintenant j'y ajoute. Mettez de jambon. Et pour finir, mes tranches de mozza. Donc vraiment moi j'ai pris de la mozza, mais c'est pareil, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Je viens rabattre les bords juste parce que j'aime bien, tout simplement. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Et c'est parti pour aller au four. Moi je l'ai mis à 150-180 degrés. Selon le temps, je l'ai un peu augmenté dans la fin. Pendant une trentaine de minutes, mais c'est à surveiller. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti. Personnellement, je la coupe en quatre et je la sers avec une petite salade. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vos ressentis en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. J'espère que ça va. Merci.